Le prix Nobel de la paix 2022 a été attribué à trois lauréats, l'activiste bélarus Alex Bialatsky, le groupe de défense des droits de l'homme mémorial et l'organisation ukrainienne des libertés civiles. Un prix qui fait écho à la guerre en Ukraine. Les lauréats du prix Nobel représentent la société civile dans leur pays. Pendant de nombreuses années, ils ont défendu le droit de critiquer le pouvoir et protégé les droits fondamentaux des citoyens. Ils ont fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l'homme et les abus de pouvoir. Connu pour son travail à la tête du centre des droits de l'homme Vyazna, Alex Bialatsky est actuellement en prison dans son pays, comme des milliers d'autres prisonniers politiques au Bélarus. L'ONG Memorial, quant à elle, a été créée en 1989 pour documenter les crimes de la période soviétique, avec comme premier président le dissident soviétique Andrei Zakharov, également prix Nobel de la paix. Enfin, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le Centre pour les libertés civiles documente les crimes de guerre, recense les disparitions forcées et fournit une assistance psychologique aux victimes de la guerre. Merci. Merci.